bonjour les scrappeurs et scrappeuses je vous retrouve aujourd'hui pour un pas à pas de page de scrap cela faisait longtemps que j'avais pas fait de page j'avais envie de m'y remettre et donc voilà donc j'ai choisi de scrapper une photo de ma fille rentrée chez sa nourrice il ya deux trois ans maintenant donc j'ai choisi de prendre les kits que j'ai reçu de chez itilia donc ça je pense que le kit que j'ai dû recevoir ou en juillet ou en septembre je sais plus exactement ça donc j'ai pas pu les utiliser depuis longtemps et là j'avais envie de m'y remettre donc j'ai choisi de prendre cette page là qui venait dans un des kits c'est de simply story de l'autre côté c'est j'aurais pu la garder pour faire pour la rentrée scolaire mais j'ai envie de l'utiliser voilà je couperai tout à l'heure le bas de la page donc dans les deux dans le kit il y avait des embellissements alors je vais utiliser il y avait un bout de liège je vais que je vais utiliser des napperons je sais pas si je vais les utiliser tous mais je les ai tous pris et quelques boutons je sais pas je vous montre pas tout le kit envers mais il y avait ces petits boutons là je vois je sais pas si je vais les utiliser et ce oups voilà ce brads donc voilà je pense que je pense que je vais utiliser tout ça je les apprends je suis pas sûr mais je les ai tous pris quand même donc pour compléter pour refaire créer la page j'ai choisi de prendre des tampons fleurs comme ceci avec les daïs parce que je vais je vais créer mes propres embellissements en papier en fleurs et pour ancrer le tout j'ai pris trois encres de chez aladdin mon petit kit que j'ai voilà on peut c'est dans les tons de la page j'ai choisi aussi ce tampon en bois qui vient de chez action encore oui c'est pas la même taille que là c'est plus petit mais je pense qu'elle peut être pas mal pour tamponner sur le liège alors donc voilà et j'ai pris dans le kit qu'il y avait une page blanche basile vraiment donc j'ai utilisé ça pour faire mes mes fleurs voilà et je pourrais pas sortir ma grosse machine de découpe je vais excusez moi pour le bruit je vais utiliser ma petite décoratrice de toga je l'ai encore gardé voilà pour les petits daïs comme ça comme j'ai pas ma machine à portée de main facilement qu'elle est dans un placard bah des fois quand c'est juste pour faire des petites découpes comme ceci bah j'utilise encore la décoratrice de toga donc franchement voilà je la j'ai pas envie de la vendre pour l'instant et je l'utilise quand même encore pas mal donc voilà donc maintenant je vous laisse avec de la musique et je ferai des voix off peut-être pour expliquer un petit peu plus ce que je fais donc je vous dis à plus tard j'ai choisi maintenant je vais tamponner par dessus là il faut ce ces fleurs je vais reprendre une autre couleur et je vais tamponner par dessus en essayant de bien superposer enfin ça va faire un contraste sympa je pense ça va les différentes petites fleurs que j'ai préparées avec les en découpe et les différents tamponnages donc voilà tout ceci. Je ne sais pas lesquelles exactement je vais utiliser, si je vais utiliser la totalité ou pas pour décorer la page. Sous-titrage ST' 501 ... 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